Désormais, on a dépassé les limites et que les effets de l'agribashing, j'aime pas bien ce mot, bref, de taper à bras raccourcis quasiment tous les jours sur le monde paysan, sur la maltraitance animale, sur les abattoirs, sur les intrants, etc. Mais quand on connaît ce métier, ceux qui s'y intéressent, qui veulent pénétrer dans les exploitations agricoles, mesureront la passion des éleveurs, la passion des céréaliers, l'amour qu'ils mettent dans leur terre, dans la vinification, etc. Je pense que le procès qui nous est fait, à feu nourri par des gens qui ne nous connaissent pas, est trop violent, est trop dévastateur. Et que collectivement, le silence, la politique du dos au mur, dos dans les cornes, n'est pas la bonne. Donc il y a 500 signatures. C'est un début. Ça répond aux quelques 400 qui nous expliquent qu'il faut manger les lundis des radis et de la salade sans sauce. Ils font ce qu'ils veulent. Ils nous disent ce qu'on doit faire. Ils seraient incapables d'arracher une raie de pomme de terre. Donc la tribune est une bonne initiative. Il faut la relayer. Il faut faire monter en puissance le nombre de signataires. J'ai lu les quelques 498 qu'il y avait à ce moment-là. On trouve un large panel des petits maires ruraux. On trouve des gens tout simples. On trouve aussi de nombreux responsables politiques de toute sensibilité. Je pense que ça montre aussi la diversité des acteurs qui ne craignent pas de se mouiller pour affirmer une position. Et je vous en remercie.